Salut tout le monde, avant dernier numéro déjà du Champions Club, le temps passe vite Et tous les verdicts ne sont pas encore tombés dans ces demi-finales de la Ligue des Champions Place au retour après une première semaine particulièrement intéressante A suivre à mes côtés aujourd'hui Jonathan Lange et Thomas Châtel Salut les gars Salut les gars Salut Mathieu Salut Thomas Bon on espère évidemment que le niveau sera particulièrement élevé A priori j'ai envie de dire peut-être un peu plus le mercredi par rapport au mardi Et puis si d'aventure on n'avait pas suivi le foot parce que vous étiez par exemple en vacances La semaine dernière et bien regardez ce qui s'est passé la semaine dernière Ce qu'il ne fallait pas rater Et évidemment Acherbi qui se promosse en première zone Et elle refuse en plein de l'Ukane Fantastique but de Vinzeco Gossesse splendide Remarquable et son derby milanais A cette incursion A cette incursion C'est le 0-2 C'est le 0-2 mais quel début de match incroyable de la part de l'Ikter Mkhitaryan Avec Vinicius et l'Ebel cette petite balle C'est magnifique Et ça qu'est-ce que c'est pour un poulet de camion atomique Qu'est-ce qu'on peut frapper De Bruyne Finale avant la lettre On peut déjà dire si je suis le raisonnement de Thomas Châtel Que celui qui se qualifie mercredi est le futur vainqueur de la Ligue des Champions Non j'ai pas dit ça J'ai dit que City allait se qualifier et allait gagner la Ligue des Champions Donc c'est ça c'est City qui gagne mercredi Voilà c'est City, il faut préciser Précisons quand même que Mathieu depuis le début de la saison Dit que l'Assez Milan va gagner la Ligue des Champions Et il fallait quand même oser le faire On a déjà fait beaucoup tu sais J'ai déjà fait beaucoup de promos par rapport à ça Je ne voulais pas en parler honnêtement Je ne lui ai rien demandé par rapport à ça Mais l'Assez Milan on en parlera tout à l'heure Qui ne se porte pas bien du tout C'est le moins que l'on puisse dire Le coup de cœur de Thomas Châtel il vient pas de l'Assez Milan mais de l'Inter Il vient de l'Inter et il est assez facile à trouver Romelu Lukaku qui score deux fois encore Ça fait depuis six matchs maintenant je pense Il y a ses stats qui augmentent chaque jour en Serie A Il est de nouveau assez impressionnant Il a retrouvé pratiquement toutes ses sensations On en parlait sur le plateau de la Ligue des Champions avec David Stegen Qui le suit évidemment de très près aussi Et c'est bien parce que je pense que sur les quatre attaquants Il y en a trois qui sont à leur sommeil pour l'instant Coréa n'est pas au niveau lui Mais avoir trois attaquants de ce niveau et en forme comme ça C'est une fameuse arme pour l'Inter On en reparle tout à l'heure d'ailleurs dans un beau duel qui vous attend Et on rappelle que Romelu Lukaku bien que c'était son anniversaire Samedi face à Sassuolo Un doublé donc pour fêter ça en beauté Jonathan ton coup de cœur On reste à Milan c'est l'ambiance Et plus particulièrement les tifos à l'entrée des deux joueurs qui étaient juste splendides à couper de souffle Cette mise en scène aussi avec les lumières qui s'éteignent, qui s'allument C'était grandiose et c'est ça aussi qu'on a dans la Ligue des Champions Je me permets d'insister là aussi parce que j'ai eu la chance de commenter le match Et en termes de sécurité c'est quand même assez incroyable Il y a un pacte de non-agression qui a été signé en fait entre les deux courrovas il y a 40 ans de cela Alors vous voyez ça se chambre, il y a des chants qui ne sont pas toujours sympathiques Mais dans l'ensemble honnêtement c'est peut-être le derby le plus convivial d'Europe Confer ce qui s'est passé notamment hier à l'Espagnol de Barcelone où ça a failli terminer en Pugila On a pas mal de choses à apprendre en tout cas de ce derby là Je ne vais pas dire que tout va bien dans le football italien Ça serait évidemment une grosse erreur C'est en tout cas un chouette coup de cœur Jonathan espère que l'ambiance sera tout aussi correcte mardi Mais en attendant l'immanquable et bien il se situe ailleurs, il se situe à City L'immanquable Le Brun, oula, premier rendez-vous belgobelge Il ne fera pas distance également Et voilà, il suffit d'en parler Et le but qu'est-ce qu'on le riche, ça passe Il y a l'accélération comme un vingas Avec Vinicius et les belles cette petite barre Et ça, qu'est-ce que c'est pour un boulet de cadeaux atomiques ? Exceptionnel ce but, magnifique en plus Oh l'arrêt, l'arrêt en cours de Courtois Willis, Gundogan Est-ce qu'on peut frapper ? De Bruyne La voilà, tiens ! Le moment fort de Kevin De Bruyne Un missile aussi, je le répète City est souvent là quand on ne l'attend pas CQFD Et pour le coup, je suis vraiment d'accord avec Marc Et on suivait le match ensemble, Thomas C'est cette équipe de City qui parvient à marquer Dans un temps fort du Real Oui, alors que son temps fort à lui Il était principalement en première mi-temps Ils ont dominé la première mi-temps Et le Real marque à ce moment-là Donc c'est très souvent comme ça Dans le football et le football de haut niveau Ça s'est encore revérifié Sur Kevin De Bruyne J'étais étonné de voir qu'il a été élu homme du match Honnêtement Parce que super but Mais la première période on ne l'a pas vu C'était pas lui à porter ce costume d'homme du match Il y en avait d'autres qui pour moi ont fait une prestation plus complète Un très beau but suffit visiblement là du côté de l'UFA Pour décerner le titre de meilleur joueur du match T'es tes impressions globalement par rapport à cette manche allée Jonathan Je vous rejoins assez dans le sens où je trouve que c'est aussi l'évolution de Manchester City Qui avant avait besoin de bien jouer tout le temps pour gagner Alors que cette année c'est pas le cas Et c'est peut-être ce qui en fera le vainqueur de la Ligue des Champions aussi Oui, on va prendre le temps Evidemment quand on a une affiche comme celle-là au programme On est obligé de prendre le temps Et on va y aller secteur par secteur Mais d'abord on va commencer par le Real Le Real Madrid évidemment qui a droit à ses teneurs forcément C'est le tenant du titre Avec cet esprit des immortels Jonathan tu as vraiment envie d'appuyer sur ce paramètre-là Parce que c'est vrai les années se suivent et se ressemblent en tout cas au niveau de la Ligue des Champions Ils ont cette capacité de résister Et d'attendre que la tempête passe Pour ensuite aller piquer la frappe de Vinicius C'est leur première frappe du match On a vu les arrêts de Courtois auparavant Et c'est à chaque fois la même chose On se dit Ouais non cette année ça va être trop juste Mais ils sont tout le temps là Et il y a cette permanence aussi Tout en ayant quand même du changement Parce qu'on avait beaucoup insisté sur le fait que cette équipe S'était construite autour de la charnière centrale Qui était formée par Varane et par Ramos Il y avait Pep qui était aussi là On se dit comment ils vont gérer l'après Mais ils ont toujours un coup d'avance Il suffit de voir le match qu'a fait Rudiger qui a été exceptionnel Pas trop à l'ancienne là sur Alain Oui alors que ces deux-là avaient joué que 8 fois ensemble Rudiger et Alaba Donc c'est vrai que c'était le gros point d'interrogation Et ils ont géré ça de main de maître Et c'est cet esprit aussi qui règne au Bernabeu Karim Benzema en parlait quand il a été invité à refaire le match La double confrontation de l'année dernière en demi-finale aussi Dans un documentaire qui sera sur le site de l'équipe Qui concerne la course au ballon d'or Ils sentent à un moment donné que Il y a une lumière qui va s'allumer Et qui seront intouchables à ce moment-là Et c'est cet esprit collectif qui fait que On parle souvent de culture, de club et d'ADN Vraiment de la victoire Eux ils l'ont Et ça leur permet quand même des fois Quand ça se joue à rien de faire la différence A ceci près que l'année dernière le match retour Il avait lieu au Bernabeu Et ici ce sera certainement dans cette enceinte aseptisée On a envie de dire que Quand on entend Thibaut Courtois à la fin du match Il disait que ce sera une finale Et nous on est plutôt bon dans les finales C'est exactement ça Et c'est cette capacité à rentrer dans la tête de l'adversaire Qu'ils ont grâce à leur QI footballistique Mélangé à l'expérience du plus haut niveau Et il n'y a aucune autre équipe qui a cette expérience du plus haut niveau Mélangé à une telle intelligence de jeu Evidemment représentée par les demi-terrains Cross et Modric Mais il y a quelque chose qui leur permet en effet De savoir qu'à tout moment Ils peuvent retourner le match en leur faveur Et ça joue énormément dans la tête de leur adversaire Ils ont un vécu commun qui est hors norme à ce niveau-là Bon, on va analyser le 11 du Real Pendant quelques instants On va se mettre à la place de Carleo Ancelotti En toute modestie et en toute humilité Ça fait partie évidemment des supputations d'avant-match Et on va y aller donc, je le disais, secteur par secteur Dans les buts, on ne va pas se poser la question Qui jouera évidemment, c'est Thibaut Courtois Commençons par la défense Parce qu'il y a quand même une incertitude Désormais depuis samedi qu'Amavinga s'est blessé A l'occasion du dernier match du Real Lui qui avait commencé en tant que milieu de terrain Si je ne m'abuse Et qui a terminé donc sur la gauche Mais qui a dû sortir à 10 minutes de la fin Touché au niveau du genou Ouais, c'est ça On essaye de dédramatiser du côté de Carleo Ancelotti On parle d'une torsion et d'un coup direct Donc voilà, c'est un petit peu des éléments de langage Qui sont contradictoires On fera quand même tout pour le retaper On évoquait avant Kevin De Bruyne, homme du match Je pense que Kamavinga n'était pas loin non plus Même s'il est impliqué sur les deux buts Voilà, il y a cette implication un petit peu négative Après, Fernand Mendy revient Ca peut être aussi une solution pour lui Ca peut être depuis le 25 janvier qu'il n'avait pas été titulé Donc voilà, quand on n'a plus joué depuis le 25 janvier Comme Jonathan dit Est-ce qu'on peut être titularisé comme ça ? Au Réal, tout est possible Rudiger n'avait pas joué depuis un petit temps Et il s'est tout de suite adapté Maintenant, c'est un choix qui va être fait Parce que Kamavinga, il a les défauts de ses qualités Il a cette capacité de dépassement de fonction On l'a vu sur le but pour Mais en même temps, il peut prendre des gros risques Sur le côté gauche qui peuvent coûter cher Tu le préfères où toi ? Moi je le préfère au milieu, clairement C'est son poste Mais il est tellement fort qu'il peut dépanner sur ce côté gauche Le problème, c'est que si on le met au milieu Il faut enlever un mathématiquement Et se pose la question Alors du coup, on enlève lequel ? Et c'est là que c'est compliqué Parce que c'est vrai qu'il est revenu au milieu de terrain A une animation plus classique On l'évoquera peut-être un petit peu tout à l'heure Mais c'est vrai que Kamavinga C'est complètement dingue ce qu'il lui arrive Il ne faut pas oublier son âge aussi Il est tout jeune Eduardo Kamavinga Et c'est un petit peu aussi ce qu'il a vécu en équipe de France finalement Embouteillage au milieu de terrain Replacer un poste de latérale gauche Qui ne séduit plus personne Et il a de telles qualités Et que finalement, il est aussi taillé pour ce poste Parce que quand Thomas évoque le déplacement de fonction C'est la définition même Parce qu'il est capable de faire balle au pied C'est juste hallucinant Après, il y a un manque d'automatisme défensif Qu'est-ce qu'il est beau à voir Il y a des gars comme ça Qui ont cette classe naturelle Et c'est parfois aussi un danger Voilà, c'est ça Il a tellement de facilité Que parfois, il peut tomber dans la nonchalance C'est exactement ce qui s'est passé sur l'égalisation Bon, votre défense du Réal alors Si je vous entends A priori, Kamavinga commence sur la gauche Jonathan ? A priori, oui Et moi, quitte à choisir maintenant S'il faut se passer de Kamavinga Je pense qu'aligner Ferland-Mendy serait trop risqué Et à ce moment-là, je ferais plus rentrer David Alaba Sur le côté gauche Pour plus sécuriser Parce qu'on sait qu'ils vont subir Et avec cette charnière centrale Militao, Rudiger Comment enlever Rudiger après le match allé ? C'est peut-être lui l'arme anti-Alande Oui, je suis assez d'accord sur le fait de retenter le coup avec Rudiger Parce que voilà, c'est aussi quelqu'un qui sait comment impressionner l'adversaire Il nous a refait le coude de Bruyne Mais sur, si je me trompe, sur Gundogan Tout à fait Il vient avec son coude, on en a parlé Alors qu'ils sont coéquipés en équipe nationale Et donc voilà, je pense que c'est quelqu'un, c'est un petit peu le Ramos Le Pep moi je dirais même Le Pep Il y a quelques poètes Ils ont toujours eu ce genre de profil à Madrid Ils savent très bien qu'il en faut pour aller au bout Bon bon, j'entends bien tous vos arguments Mais quitte du milieu de terrain ? Alors à partir du moment où Kamavinga commence sur la gauche On poursuit avec les mêmes ? On poursuit avec les mêmes Et c'est aussi le principe des chaises musicales Pour moi il ne faut pas enclencher une partie comme ça Parce que c'est vrai que l'année dernière Le Real est allé très loin dans une autre configuration C'était Valverde qui jouait en 3ème attaquant finalement Pour compenser Et parce que Casemiro était encore là Mais c'est vrai que là il y a cet équilibre qui s'est dégagé Autour de Kroos, Modric et Valverde dans l'entrejeu Donc voilà, je n'y retoucherai pas Et ce serait un petit peu un pari Ce serait un petit peu pour Carlo Ancelotti jouer à Pep Guardiola On sait qu'il n'est jamais avare d'expérimentation Mais Ancelotti ce n'est pas trop son truc Thomas ? Oui, je me demande dans quelle mesure Il ne pourrait pas garder Rodrigo en joker Et mettre Valverde alors comme piston Et qui est capable à l'extérieur peut-être d'avoir encore plus cette plus-value En termes de volume de course Quand je t'entends Thomas par rapport à Jonathan J'ai le sentiment que tu pourrais privilégier l'un ou l'autre changement Dans la compo d'Ancelotti En tout cas, peut-être laisser venir City Et utiliser les reconversions Et à cet égard utiliser les volumes de course de Valverde Et puis évidemment de Vinicius sur le côté gauche C'est bien que tu aies parlé justement de Rodrigo Parce que devant, il y a un gars qui est Je ne vais pas dire passé à côté de son match Parce que ça reste quand même Karim Benzema Mais quand on s'appelle Karim Benzema Forcément il y a énormément d'attentes à votre sujet Ce n'était pas le grand Benzema de l'année dernière pour le coup ? Non, on attend plus de lui, clairement Mais c'est vrai que c'était une déception Comme l'a été à Londres dans un autre registre Mais quand on a des stats comme celle de Benzema Sur 39 derniers matchs de Ligue des Champions 25 buts et 5 passes décisives Forcément, un jour où il est un peu moins bien Ça se voit, ça se ressent C'était aussi la demi-finale des défenses Ils ont très très bien défendu des deux côtés Et ils ont mis les deux buteurs dans leur poche des deux côtés Donc il faut aussi reconnaître ça Et on sait que City est la meilleure défense de cette compétition Elle est la meilleure défense de première ligue Donc c'est peut-être la défense Dans laquelle c'est le plus compliqué de jouer Avec énormément de défenseurs centraux Et donc d'occupation du terrain Dans cette zone-là pour Benzema Et ça a rendu les choses d'autant plus difficiles C'est vrai qu'il y avait une grosse densité dans l'axe Et c'est vraiment la mue de ce Manchester City-là On se disait souvent que Pep Guardiola C'était compliqué pour lui d'avoir des défenseurs centraux Il a même bien tenté des expériences aussi C'est lui qui a repositionné David Alaba dans l'axe en défenseur central Quand il était au Bayern Et là on se rend compte que finalement Il joue avec 4 défenseurs centraux Il n'a plus vraiment de latéraux de métier Et c'est vrai que c'était compliqué pour Karim Benzema d'exister Mais dans l'attaque de l'espace C'est vrai qu'avoir les deux flèches sur le côté Même si Valverde est capable de le faire Rodrigo c'est aussi l'homme des grands rendez-vous Il faut se souvenir que l'année dernière C'est lui qui les qualifie aussi pour la finale avec son doublé Il aurait même dû tirer le pénalty décisif Mais il ne voulait pas, il l'avait laissé à Benzema Ce qui m'a étonné, c'est que tactiquement En fait, on en a parlé Première mi-temps, City prend l'initiative Avec beaucoup de ballons touchés par Stones Mais de façon assez stérile finalement Puisqu'on l'a expliqué, Stones n'est pas De Bruyne Et donc avait moins de verticalité Mais finalement, Madrid était assez à l'aise Dans ce profil-là de match Avec un but marqué Et puis ils reviennent en deuxième mi-temps Avec, on a l'impression, une autre envie Avec un peu plus d'ambition, avec un Camilla qui se met à dézoner Et c'est là qu'ils prennent un but C'est pour ça que je disais En tout cas, c'était mon ressenti ce jour-là Est-ce que le Real n'a pas laissé passer sa chance à ce moment-là ? Alors, je ne sais pas Je ne pense pas, mais c'est pour ça que En me mettant dans la tête d'Ancelotti En essayant de me mettre dans sa tête Je me dis, cette carte de subir et repartir plutôt en reconversion Comme ils l'ont fait plutôt en première mi-temps Ils pourraient la rejouer Parce que tu sais aussi que sur un match comme ça C'est dans l'ADN de City D'être acteur, d'être vraiment protagoniste de la rencontre Il ne va pas faire comme le Real en schématisant vulgairement Garer le bus Ancelotti ne le fera jamais Mais il est plus pragmatique Alors qu'on sait que Guardiola, c'est un dogmatique Il ne veut pas se renier, il veut gagner avec style Donc voilà, c'est vrai que Thomas le disait très bien dans sa chronique La semaine dernière dans l'ADH Qu'il y a une vraie opposition de style à ce niveau-là Et elle est fascinante Parce qu'on a les deux meilleurs entraîneurs du monde Très bien, les gars, j'ai envie de vous entendre Par rapport à vos goûts musicaux Vous êtes plutôt Beyoncé On sait qu'elle est de passage en Belgique Ou plutôt Eurovision, Thomas Chattel J'ai le sentiment que vous êtes plutôt Eurovision J'allais dire aucun des deux Mais on va dire Eurovision Eurovision, je parle de l'Eurovision Parce qu'on en a beaucoup parlé en Angleterre Jonathan Ouais, Pep Guardiola, il avait une fois étonné En conférence de presse Quand il avait été interrogé sur ses idoles Il en avait cité trois Alors Marcelo Bielsa, tout le monde le savait Tiger Woods, on peut le comprendre Et Julia Roberts Mais en tout cas, l'Eurovision Ça n'en fait pas du tout partie Pour la bonne et simple raison que Manchester City a joué dimanche Parce qu'il y avait l'Eurovision Qui se tenait samedi soir à Liverpool Et comme Manchester jouait à Everton Il n'y avait pas assez de force de l'ordre De disponible pour assurer la sécurité de la rencontre Donc voilà, ça a fait grincer quelques gens Comment vous avez suivi le match, les gars ? Le match, évidemment Le match, forcément Interminable Bon, bon, justement Que faut-il retenir de cette rencontre En sachant qu'Alan a marqué son 36ème but de la saison Qu'on joue le samedi ou le dimanche Pour le coup, ça n'a rien changé Par contre, en termes de récupération Bah oui, on se met à la place de Gordelaire On sait à quel point c'est important Ouais, c'est vrai Face au Everton D'un nonana qui a été présent de nouveau physiquement Mais un Everton en difficulté, toujours Et puis un Gundogan qui se réveille Dans ses stats Enfin, dans cette fin de saison Et qui est là au bon moment Ouais, un homme, Gundogan Qui a vraiment... Qui était resplendissant Ce succès 3-0 leur ouvre aussi En grand la voie du titre Vu que... Arsenal s'est planté Clairement Et je rajouterais un chiffre aussi Il a procédé à 4 changements On a vu Laporte à la place de Dias Alvarez à la place de De Bruyne Et Foden et Marez Qui ont switché avec Grilic et Silva Donc voilà, on a un petit peu Ménagé certains cadres aussi Mais on sait que cette équipe Elle arrivera au rendez-vous Parce que ça peut être sa semaine Ils peuvent se qualifier en même temps Pour la Ligue des champions Et être sacrés champions d'Angleterre S'ils battent Chelsea Et donc, on rappelle aussi Du côté de City Tout le monde est là À pas raquer Pour qu'il y ait encore un petit doute Ce qui reste embêtant pour lui Parce que c'est quand même Un des rares gauchers Dans sa défense Mais sinon Tout le monde paraît être au sommet Et on a l'impression Plus que jamais Il a su bien doser les efforts de chacun A l'image d'un De Bruyne Qui n'a pas joué une minute ce week-end Et qui est lui aussi souvent là Dans les grands moments On a été complet Un petit chiffre Je pense Pas totalement complet Alors on y va 67% des équipes Qui ont fait match nul À l'aller Depuis l'abolition de la règle du but Chez elle se sont qualifiés derrière Ouais, c'est important de le dire Et donc Mais avantage Tout de même Aurel Aurel On le répète encore une fois On a parlé de l'affiche Mais en même temps Il y a un autre match Et quand il y a un derby Il faut aussi accorder du temps Aux Milanais Ouais, duel sur le terrain Duel aussi dans le studio Du Champions Club Avec une question Que je vous pose Jonathan Et Thomas Qui jouera Aux côtés de l'Otaro Mardi soir Pour moi c'est Romelu En février que lui Avec 7 buts et 4 passes Il est impliqué dans un but Toutes les 56 minutes Alors qu'il dit mieux Personne en Europe Même pas Erling Haaland Surtout il a ressuscité Lula Cette saison Parce que lui sur ses 5 passes Trois ont fait le bas-honneur de l'Otaro Et à ce petit jeu-là Dzeko n'a qu'un point Et puis Romelu C'est un but toutes les 40 minutes En Ligue des Champions Et puis ce match avec des espaces Qui s'annoncent est taillé pour lui Comme un joli costume italien Qu'Alex Teclaque A failli acheter la semaine dernière Le moment est donc venu pour lui D'enfiler ses habits de lumière Et de sortir de l'ombre Assez convaincant C'est pas le costume qu'il a failli acheter Si vous avez suivi Flashback Il a voulu acheter des chaussures Des potes d'ailleurs qui lui allaient à merveille On espère qu'il les portera Tout lui va Franchement rien lui va je dirais Alex Teclaque Bon Thomas la transition Elle est pas facile à aller chercher Qui avec l'Otaro J'imagine que c'est Dzeko Ce sera Dzeko en demi Et ce sera Romelu en finale Ah déjà Merci On était toujours implacable Sur le compteur de Jonathan Bon mais pourquoi Dzeko ? Dzeko il était titulaire Lors de chacune des rencontres à élimination Cette année en Ligue des Champions Ce qui nous donne deux qualifs et demi Puisqu'ils ont pratiquement Neuf orteils en finale L'intelligence de Dzeko Pour moi fera encore la différence Parce qu'à 37 ans L'attaquant bosnien Est toujours aussi intéressant Dans ses courses et ses appels Et permet d'avoir un jeu Peut-être un petit peu plus varié Une construction un petit peu moins lisible Pour ses adversaires Alors qu'avec Romelu Les premiers lanceurs Ont tendance à tomber Dans cette facilité De jouer facilement long Et c'est sans doute Un peu plus lisible Pour l'adversaire Enfin l'entente Et les courses synchronisées Entre Dzeko et l'Otaro Bah oui on en a parlé En termes de chiffres Mais je trouve qu'au match allé C'était très impressionnant La façon dont Dzeko Et l'Otaro Martinez Ont fonctionné Avec beaucoup beaucoup de mouvements De croisements entre eux Ca a donné le tournis A la défense de la 6.000 ans Romelu est à chaque fois Très bien monté Lors des matchs De Ligue des champions Et donc je vois pas pourquoi Simeone Inzaghi Ne serait pas cohérent Voir superstitieux En laissant ce duo là Et en titularisant Dzeko Pour éventuellement Éventuellement faire monter Ou sûrement même faire monter Romelu en cours de match Réponse donc Mardi soir En sachant aussi Qu'il y a d'autres Belges Qui sont impliqués dans ce derby Et on va commencer par celui Qui a été le moins mauvais Si j'ose dire C'est Alexis Salemakers Qui a joué à une position Qui n'est pas la sienne Même si on sait à quel point Il peut se montrer Polyvalent Dans la faillite collective De l'AC Milan Il était peut-être L'un des seuls A garder la tête Hors de l'eau Oui c'est vrai Tout en Malheureusement Perdant un petit peu Trop d'énergie Dans des duels Ou dans des recherches De cartons jaunes Ou dans des petites simulations Mais Dans l'ensemble Il aura eu le mérite C'est vrai De tenter Individuellement Certaines Certaines actions Bon Benacer Qui sort après quelques minutes Ca n'a pas aidé l'AC Milan Cronic et Tonali étaient complètement débordés En milieu de terrain Et pour Benacer La saison elle est finie Elle est finie Et il y a pas mal d'autres blessés D'ailleurs Du côté de l'AC Milan Ou d'un certain Sans Léo c'est très compliqué D'avoir cette deuxième accélération Cette possibilité D'aller chercher Giroud Qu'on n'a pratiquement pas vu du coup Et Salomakers Oui il a surnagé Sur ce côté Ce côté droit Et Côté gauche Il a commencé Il jouait la place de Léo C'est surtout ça le problème C'est que Au milieu on est tellement dépendant de Léo Qui en termes de faculté d'accélération Je sais pas c'est du Mbappé Il va à 10 000 à l'heure Alors regardez le match d'Alexis Salomakers Au travers de ce prisme là C'est un vrai danger Forcément les attentes Elles étaient beaucoup trop hautes Et peut-être un cadeau empoisonné De jouer à sa place Exactement Franchement c'était vraiment Pas du tout un cadeau Que de le faire De le faire député Non non Mais c'est Horigui Qui l'a remplacé Aux alentours de l'heure de jeu Et qui a rejoué ce week-end Et qui pour le coup A été intéressant aussi Je trouve Il a pu s'apporter aussi Voilà c'était un changement D'animation tactique aussi Giroud était un peu moins seul Mais c'est vrai qu'offensivement Du côté du Milan Quand il n'y a pas les AO C'est beaucoup trop compliqué Bon Qu'est-ce qui Peu me permettre de sauver mon prono là En sachant que ce week-end Il y a eu cette défaite Face à la Spezia On a aussi vu cette image Qui a fait le tour Des réseaux sociaux Où l'ensemble du groupe Avec Pioli Est allé s'entretenir Auprès de la Courva Psychologiquement C'est quand même Un moment particulièrement difficile Le dialogue sur nous Est quand même Avec les supporters Qui le lendemain Était devant le gris de Milanello Pour les encourager Donc voilà Il y a peut-être quand même Pas d'union sacrée Mais c'est surtout L'honneur de la ville Qui est en jeu Ce qui peut sauver Je dirais que c'est les AO Je vois que lui Pour y parvenir Oui et puis L'âme quand même De cette équipe Que Pioli avait réussi A créer Et que Bon voilà Il faudra être Plus qu'à 100% Parce qu'il y a Trop grande différence De qualité Qualité individuelle Qualité collective Largeur de noyau On l'a vu L'énorme Gap qu'il y a Entre ces deux équipes Et puis au niveau Des fondamentaux On se dit ok Ca peut arriver De passer à côté De son match Mais ce qui moi M'a quand même choqué Quand vous avez une équipe Ou en tout cas Un public comme celui-là Qui est derrière vous Qui vous propose Peut-être le plus beau Des tifos De ces dernières années Et vous manquez A ce point de personnalité Sur le terrain C'est quand même dérangeant Oui Mais c'est un des soucis De cette équipe Le manque de personnalité Le manque de créativité Il a été construit Peut-être un petit peu trop Pour l'avenir aussi Et il faut dire Qu'ils se sont un petit peu Plantés aussi Sur certains dossiers Est-ce qu'on peut dire Qu'il s'est complètement planté Sur De Ketelard Cette saison oui Il n'est pas à la hauteur Origi n'est pas à la hauteur Et je pense que ces deux-là Ca va être difficile De les retrouver dans le noyau La saison prochaine Oui parce qu'à 0-2 De Ketelard En temps normal On se dit bah ouais Peut-être qu'il va pouvoir Le faire monter au jeu Sauf qu'on se dit bah non Il est parfait pour ça Il va se planter s'il monte au jeu Non non et Origi C'était un feu de paille Parce qu'il est pas mal monté En effet avec quelques actions intéressantes Mais pas assez pesé sur ce match Ouais je suis d'accord Mais en fait moi Ce qui m'a le plus dérangé Dans cette rencontre-là C'est leur porosité défensive On avait l'impression Que chaque action de l'Inter Débouchait sur une occasion Pour un mi-temps C'était complètement dingue En termes de niveau d'intensité Pour une demi-finale De Ligue des Champions Ils n'étaient pas au rendez-vous Et ça c'est quand même Très surprenant Quand on connaît la défense De la Semillon Et ça a été le cas aussi Sur quelques incursions d'Acherbi En deuxième période Bah ça tombe bien Acherbi c'est lui Qui est le joueur Que vous avez ciblé aujourd'hui Jonathan La belle histoire La belle histoire Elle est évidemment Avec Acherbi Qui était titulaire d'ailleurs Ce week-end l'un des 3 joueurs Qui étaient déjà présents La semaine dernière Face à la Sem Et qui a aussi joué face à Sassuolo Ouais on l'a vu rayonnant Au match aller Rugissant sur la pelouse De San Siro Où il a régné A l'allée A Serbi l'a vraiment rappelé Il était quelque part Entre Chiellini et Bonucci C'est un peu l'héritier De cette lignée de défenseurs A l'italienne Qui vit ses plus belles heures Parce qu'Acherbi C'est une histoire de vie C'est surtout l'histoire d'une vie D'une survie Acherbi c'est d'abord un colosse Qui aime la vie Ses excès Qui se repose sur ses acquis Quand il est jeune A 14 ans Il quitte sa petite équipe De l'Atletico Sivesio Pour jouer avec les copains A 20 il a un contrat en D4 A 22 en D2 A 23 il signe en Serie A Au Genoa Et balance son fameux contrat Au visage de son papa Parce qu'A Serbi Il joue pas pour lui Il joue pour son père Celui qu'il aimait souvent Et qu'il détestait De temps en temps Coeur d'artichaut le padré Un peu coeur fragile surtout Et il survit à 7 arrêts cardiaques Mais pas au 8ème Et il ne verra jamais Francesco signer à l'AC Milan A 24 ans Avec son numéro 13 Celui de Nesta Il ne verra pas la vie De son fiston basculer Lors de cette visite médicale A Sassuolo en juillet 2013 Qui révèle un cancer des testicules Et une opération Pour retirer cette tumeur Qui revient quelques mois plus tard Cette fois-ci A Serbi il part en chimiothérapie Avec un drôle de rythme de vie A base d'épisodes de Doctor House Le matin De sieste l'après-midi De sortie en boîte Jusqu'à l'aube comme avant Et de pizza au thon Et aux oignons Parce qu'il n'a pas vraiment D'appétit pour autre chose Ni de sommeil non plus Jusqu'à une nuit A un rêve Qui ressemble à un cauchemar A moins que ce soit l'inverse Il le dit C'est comme si mon père Et Dieu Était la même personne A me punir pour que j'avance J'ai pleuré J'ai réalisé que ce cancer Était une opportunité d'avancer Et j'avais un adversaire Contre qui me battre Un match à gagner Une nouvelle vie alors A commencer pour A Serbi Qu'il le dit J'ai besoin de défis D'abord avec mon père Puis avec la maladie Fini de l'alcool Place à l'eau Aux fruits, aux légumes, aux riz Avec un retour de folie Et cette série Entre octobre 2015 Et janvier 2019 149 matchs d'affilé en Serie A A 13 du record absolu De l'inusable Javier Zanetier Le Zenith Leicester L'on voulu à l'époque Et sa première vie Le soutien de son club Le défenseur fait le bien Il passe du temps Avec des enfants malades Les travailleurs handicapés Il vit sa faute catholique Avec ferveur Il s'inspire d'Elia Ce petit garçon Qui lui N'a pas gagné son match Contre la maladie Et qui est devenu son lion Qu'il a gravé sur son bras droit Alors forcément Son histoire Elle a aimé l'Italie Où tout le monde aime à Serbie Même les tifosies de l'Inter Ils n'ont pas tenu compte De son passé d'ultra De lassé Lui qui ado A été dans la Fossa des Lyonis Parce qu'il rugissait déjà Comme il le fera encore Mercredi soir Assez bouleversant Comme récit On est peu de choses Quand on entend ces propos-là Très belle histoire Et on espère pour lui Qu'il pourra peut-être Aller chercher la finale Il est bien parti pour le faire On a encore quelques minutes Pour participer à un quiz Et on sait que la semaine dernière Il y a eu un événement Sur ce plateau Thomas Châtel Un consultant a gagné un quiz Ce qui n'était plus arrivé depuis 1999 A peu près C'est ça Depuis l'histoire des quiz Alors comme à Cherby Ils ont joué pour l'Inter Et là c'est Milan Je vais vous donner leur club Leur parcours en club Et vous allez devoir me trouver le joueur Dont il est question River Plate Parme Lazio Inter Chelsea AC Milan Inter Genoa Parme L'aspiration ne me vient pas Un attaquant argentin Crespo C'est ça 1-0 pour Mathieu Ajax Amsterdam Sampdoria Real Madrid Inter Milan AC Milan Botafogo Clarence Edorf 2-0 J'arrête comme d'habitude Ou je continue ? Breccia Inter Regina Breccia AC Milan Juventus New York City Un milieu de terrain d'une élégance folle Qui a été entraîneur de la Juventus Ça s'est pas bien passé pour lui ? Pirlo C'est ça 2-1 Oula événement Thomas Châtel qui revient C'est parti Cruzeiro PSV FC Barcelone Inter Milan Real Madrid As 2-2 2-2 Attention Il y a un peu joué Malmeux Ajax Juventus Ibrahimovic 3-2 Mais attention Il y a une question bonus qui peut tout changer Si Thomas Châtel A la réponse il aura gagné le quiz Emptine Egeuse Charleroi Crémonez Monta Monta Cremonez Monta Asse Milan Vincenze Inter Milan Ancon Venise Maastricht Vise Serein Sprimont Il a entraîné Liège Il a entraîné Lyon Thomas Châtel Je vous dis Drazen Balancic Oui voilà Bon Il n'y a pas que tour Vous pourrez essayer Oui Je pense que pour la finale Je leur transmettrai les réponses du quiz mais je ne suis même pas sûr qu'ils pourront le gagner Alex a gagné Mais c'était sympa en tout cas comme émission en attendant la dernière donc au début du mois de juin donc la finale elle se précise je pense honnêtement On va vers ça On va vers ça Réponse évidemment mardi et mercredi dans le cadre du multi et avant en tout cas des soirées qu'on vous propose sur PIX plus sport N'oublie pas non plus flashback tous les jeudis disponibles sur toutes les plateformes de PIX plus sport J'espère que vous passez un bon moment notre compagnie on se retrouve évidemment pour la finale à bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501